La B6 vous offre le journal de l'économie. La B6 vous offre le journal de l'économie. Nous sommes là pour avoir une compréhension de la transition énergétique, une compréhension des opportunités des JetPi, mais également de promouvoir la transparence, l'inclusivité et la participation des communautés et de toutes les causes sociales dans tous les plans de transition énergétique. Aujourd'hui, comment on peut comprendre l'immigration du JetPi dans ce millimélo pétrolier et gazier ? Oui, ce JetPi, c'est une réponse également depuis l'engagement du Sénégal à la COP21 en 2015, où les États s'étaient engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ces JetPi sont une réponse à accélérer la promotion des énergies renouvelables, mais également à réduire les impacts liés au changement climatique et à l'élévation des températures. Maintenant, ce JetPi pour le Sénégal est une particularité dans la mesure où le Sénégal est le quatrième pays à avoir bénéficié de ces JetPi après l'Afrique du Sud, l'Indonésie et le Vietnam. Donc, ces JetPi doivent prendre en compte les autres activités génératrices de revenus. Et quand on parle d'exploitation de pétrole et de gaz, nous savons tous que la pêche est le secteur le plus touché. Maintenant, comment voir allier ces JetPi avec les activités des communautés de pêcheurs pour qu'on puisse ensemble voir quelles opportunités en tirer et maintenant décliner les défis qui sont à réserver ? C'était Ibrahim Mbake, charge de projet ou caduce citoyen actif pour la justice sociale. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.